Qui n'a jamais été frustré ? Dans le secteur humanitaire et chez Médecins Sans Frontières, que j'appellerais MSF, vous imaginez sans doute instinctivement des individus épanouis qui s'accomplissent dans leur travail, en pirogue ou en hélicoptère à l'autre bout du monde. Et c'est effectivement le cas pour pas mal d'entre eux. Pourtant, premier jour et premier dîner avec des expatriés MSF, je discute avec Luca, un médecin italien. Et pendant deux heures, il va littéralement me vider son sac. Les relations avec sa chef, Sofia, sont très tendues. Il ne comprend pas pourquoi MSF intervient dans cette zone-là du pays, ni pourquoi MSF lui demande de soigner seulement les enfants de moins de 5 ans et de refuser les nombreux adultes, aux abcès parfois purulents, qui viennent le voir. Il me dira même qu'il considère MSF comme criminel. Vous imaginez le crève-cœur pour Luca ? Ça fait 20 ans qu'il en rêvait. Il a repris des études pour y parvenir. Il a quitté sa carrière, son confort, ses enfants dans son pays, et patatras. Ce patatras, c'est le sujet de ma thèse. Alors dès Luca, il y en a sur tous les terrains humanitaires. Dans le cadre de ma thèse en sociologie, j'en ai interviewé 40 travaillant pour MSF. En fait, s'agissant du salaire ou de la soif d'aventure, Luca ne sera jamais déçu. Car les missions de MSF sont toujours à l'autre bout du monde et le salaire sera toujours défini à l'avance. MSF offre des certitudes sur ces aspects-là. Par contre, concernant l'espoir qu'il avait en s'engageant pour MSF en Haïti de soigner tout le monde, Luca doit faire face à des incertitudes. MSF ne peut simplement pas tout anticiper. La décision de ne pas soigner les adultes en Haïti dépend tout autant du contexte sanitaire, que des responsables politiques locaux, que des dirigeants du siège de MSF, que de Sofia, la chef de Luca. Je montre ainsi que la frustration de Luca peut se comprendre comme l'intersection de ses attentes personnelles avec les incertitudes de l'organisation. Alors ma thèse porte sur MSF, c'est vrai, mais mes résultats sont transposables. Dans le monde de l'entreprise, le patatras de Luca, ça s'appelle un risque psychosocial. Et le modèle simplifié que je propose peut ainsi permettre aux responsables de réduire ce risque psychosocial en identifiant justement les incertitudes de leur organisation et les attentes de leurs équipes. Luca et ses collègues humanitaires comprendront alors mieux les décisions de MSF et reviendront d'Haïti ou d'ailleurs moins frustrés, sans doute plus épanouis et peut-être même plus heureux. Applaudissements